Merci, on va reprendre ce cycle de conférences. Merci pour le public qui est présent dans l'auditorium de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et cet après-midi, nous accueillons maintenant Christophe Brouard, qui est historien de l'art. Il a soutenu en 2010 une thèse sur les scènes champêtres dans la peinture et le dessin à Venise, pendant la première moitié du XVIe siècle, et on attend la publication de cette thèse. Il a été co-commissaire de l'exposition Heures italiennes, qui s'est tenue entre mars et décembre 2017 à Amiens, Beauvais, Chantilly et Compiègne, consacrée à la peinture italienne dans les collections publiques de Picardie, exposition que l'Institut National d'Histoire de l'Art avait accompagnée, puisqu'elle mettait en valeur des recherches menées au sein du programme Répertoire des tableaux italiens dans les collections françaises. Christophe Brouard a aussi contribué au catalogue de l'exposition consacrée à l'art vénitien du XVIIe siècle, qui se tient en ce moment au Palais Fèche d'Ajaccio. Il a été directeur des musées de Soissons et est désormais pleinement investi dans des travaux de recherche en tant que chercheur indépendant. Il travaille précisément en ce moment sur Simone Péterzano, le premier maître du Caravage, et sur l'œuvre dessinée de Domenico Campagnola. Cet après-midi, nous l'accueillons pour une conférence intitulée « Bouffes et bouffonneries en Italie au XVIe siècle ». Nous aurions également souhaité accueillir autour de cette table Sophie Laroche, co-responsable de l'exposition « La Grande Bouffe », qui s'est tenue à Soissons, ainsi que Valérie Boudier, maître de conférence à l'Université Lille III, spécialiste de la question et importante contributrice du catalogue. Malheureusement, cela n'a pas été possible puisqu'elles ont de nombreuses responsabilités. Le calendrier très serré de l'Institut national d'histoire de l'art lors des constitutions de ces journées européennes du patrimoine ne nous ont pas non plus permis de bien les intégrer toutes les deux au programme. Nous remercions d'autant plus Christophe Bouard de sa présence et de sa disponibilité cet après-midi. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de manier les micros, mais je vais essayer. Vous me dites si vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je renouvelais les excuses et l'absence de Sophie Laroche, qui est elle-même très occupée à Nancy dans le cadre des journées du patrimoine. Au sein du Musée des Beaux-Arts, puis Valérie Boudier, qui elle aussi avait des obligations. J'ai donc la responsabilité de venir ici à la fois évoquer ce sujet sur lequel, effectivement, d'autres ont beaucoup travaillé. Pour ma part, je me suis intéressé dans le cadre de ce projet d'exposition que nous avons dirigé avec Sophie Laroche, une exposition qui est achevée en mars 2018 et qui était, parfois vous entendez ce genre de qualificatif, mais c'est vrai que c'était la toute première du genre en France, sur ce thème, précisément, abordant la présentation du repas, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il est la question du genre comique, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et vu l'apparution, notamment, de plusieurs ouvrages ces dernières décennies, en France notamment. Non seulement l'ouvrage, d'ailleurs je l'ai avec moi, puisque je trouvais qu'il était important, justement, de lui rendre hommage. Donc l'ouvrage de Valérie Boudier que vous avez là, consacré à la cuisine, le titre, c'est la cuisine du peintre, scène de genre et nourriture au Cinquecent. Et puis également, je pense à l'ouvrage de Francesca Alberti, que vous connaissez peut-être également, qui est maître de conférences à Tours et qui a abordé ces sujets par l'angle de l'analyse du rire et notamment sa réception, sa fortune au XVIe siècle. Voilà, donc le sujet est ample. Lorsqu'à Soissons, nous avons réfléchi à comment, disons, exposer un tableau qui était vraiment atypique dans les collections du musée, il nous a paru assez rapidement évident d'associer à ce tableau, vous le verrez un petit peu plus tard, c'est un tableau de la fin du XVIe siècle qui représente un repas qu'on pourrait dire bachique. Il nous a paru assez évident d'essayer d'aller glaner et d'aller solliciter les collègues et les collections, finalement, publiques françaises, publiques et privées d'ailleurs, je le souligne. Et donc, c'était une petite exposition dossier avec une dizaine de toiles et un petit peu plus de documents qui prenaient appui sur le sujet, le tableau de Frangipane et puis qui se voulait d'emblée une sorte d'hommage, un écho à la culture contemporaine, populaire contemporaine. Le titre de l'exposition, La Grande Bouffe, bien entendu, je pense que pour tous, cela fait résonner, bien sûr, quelques images cinématographiques, c'est bien entendu un hommage à Marco Ferreri. Donc, et ce film en italien, La Grande et Abouffata. Donc, à la fin, dans les années 1970, un film qui a vraiment fait scandale, Le fil rouge a donc été celui de l'illustration, de l'évocation par l'image des repas, en français, nous dirions pantagruéliques, donc de repas aussi bien peints que dessinés ou gravés que filmés. Et donc, voilà, il y avait tout cela qui était mené, abordé, et le catalogue que vous trouvez là, justement, se propose d'explorer tous ces thèmes. Alors, c'est donc, une fois de plus, un sujet maintes fois traité ou abordé, disons, ces derniers temps. Il est, au demeurant, celui de La Grande Bouffe, celui du repas, par l'image, assez, disons, aisé à comprendre, à définir. Vous en voyez là, notamment, à travers ce détail, disons, j'ai envie de dire l'essence, le repas méditerranéen, notamment, vous savez très bien, comme moi, qu'il tourne essentiellement autour du, disons, du pain, ou des féculents, d'ailleurs, et du vin. Et au tout premier plan d'un des tableaux, donc, présents dans l'exposition, c'est précisément ce que l'on voit. Seulement, la peinture et les artistes, donc, familiers et connaisseurs, connaisseurs cultivés, notamment, très sensibles et très, disons, perméables aux discussions et à la réflexion théorique, donc, qui, au XVIe siècle, est extrêmement importante. Donc, les artistes que nous évoquerons ici, Passerotti, ce peintre bolognais, ou Vincenzo Campi, peintre milanais, sont des, une fois de plus, comme des éponges, si vous voulez, en tout cas, des artistes qui font vraiment, qui réagissent, si vous voulez, à, donc, la théorie de l'art, et parfois, j'ai envie de dire, à l'inverse, bien entendu, les théoriciens s'appuient très fortement sur la production picturale de ces artistes. Ce tableau que vous voyez là, ce détail, il, donc, nous renvoie directement, et là, l'une des premières évocations d'un des tratatistes, justement, l'un des auteurs d'un traité fondamental en 1584, donc, Lombard, lui aussi, nous renvoie, justement, à l'image précédente. Vous voyez que Lomazzo évoque le caractère, donc, je vais le lire, c'est assurément une chose digne de merveille, que dans tant de tables appareillées que l'on voit quotidiennement pleines d'aliments avec des convives autour, dans très peu de celles-ci, on voit quelqu'un en train de manger et de boire librement. Mais tous se tiennent là, avec des gestes différents, se regardant l'un l'autre comme s'ils étaient un spectacle de n'importe quelle autre chose. À mon sens, cela est un très grand défaut de la peinture, parce qu'elle est destinée à montrer tous les effets comme s'ils étaient vrais. La représentation du repas, bien sûr, l'idée de représenter des commenceaux, des gens attablés, pourrait apparaître comme un exercice, on ne peut plus, je dirais, là une fois plus, si on peut le dire, le terme simple, si vous voulez, on ne peut plus, réaliste, mais vous le voyez que très tôt, notamment sous la plume de Lomazzo, il y a une critique qui se fait jour, puisque cette démonstration, donc, cette représentation d'une prétendue réalité est en fait empreinte, donc, de nombreuses ambiguïtés, et notamment, cette idée que les repas sont finalement, tout simplement, disposés, ou la représentation des repas s'apparente à une sorte de galerie, si vous voulez, à une sorte de rébut, puisque de nombreux objets viennent former, finalement, un récit à part entière. Et c'est le cas, donc, dans la peinture de Passerotti, que vous avez vue. À cette image, à ce détail que vous avez vu précédemment, regardez, donc, à présent ce qu'associe l'artiste, le faciès grotesque, avec, vous voyez, ses personnages édentés, une ambiguïté dans les rapports, donc, entre ces personnages, une ambiguïté, une forme d'érotisme, soyons plus francs, d'ailleurs, qui, et c'est intéressant, bien sûr, d'avoir entendu, je ne peux entendre toute la conférence de M. Lissarag, mais, effectivement, d'entendre que, bien entendu, déjà, dans la culture, donc, grecque, antique, ce type de mélange, disons, est assez apparent, assez évident. Bien entendu, le repas qui célèbre, si vous voulez, un moment de communion très particulier, et, parfois, laisse, donc, place à une digression. La communion prend un caractère plus licencieux, et, comme on peut le voir, notamment, dans ce tableau, que vous verrez en entier, un petit peu plus tard. Ce type de tableau, ce type d'œuvres, sont censés, si vous voulez, non seulement, alors, évoquer les richesses de la table, et donc, tout ce qui est à disposition, donc, tout ce que, disons, Dieu met à disposition, tout ce que l'homme, par l'agriculture, met à disposition, mais il y a aussi une dimension très importante à associer à cette représentation, celle du rire. Voici un extrait d'une lettre, notamment, une lettre au bas d'une gravure, que vous verrez un petit peu plus tard, et qui, vous le voyez, met, justement, le doigt, son jeu de mots, enfin, qui vraiment pointe du doigt, la dimension, l'idée que, eh bien, les visages grotesques que l'on voit associés au repas prêtent à rire, et, d'ailleurs, me contraignent à rire, c'est comme si le peintre était dans une sorte de démonstration, et tout en train de, finalement, de vous forcer à faire quelque chose auquel vous ne consentez pas complètement. Et ça, c'est une autre notion très importante, la manière dont la peinture, donc, cette peinture-là, en l'occurrence, nous verrons dans un second temps, bien entendu, que c'est une peinture qui s'adresse à un certain type, donc, de commanditaires et de collectionneurs, ces spectateurs-là sont comme, si vous voulez, contraints, et sont même plutôt, disons, orientés, invités à rire, donc, des mœurs, et donc, notamment, de la représentation de repas qui tournent très souvent, pardon, au grotesque. et c'est, bien entendu, là, si vous voulez, un aspect aussi fondamental, l'idée de rire, finalement, d'une image, d'un spectacle, qui n'est pas forcément celui que l'on a envie de reproduire. Voilà, j'essaierai de détailler cela et de développer cela un petit peu plus tard. Alors, donc, une fois de plus, ce thème, donc, n'est pas, disons, très commune et il a été assez important pour nous dans le cadre de cette exposition qui se tenait dans un cadre, d'ailleurs, où, finalement, peu d'expositions classiques, disons, se déroulent. Il a été très important d'évoquer d'emblée et de rappeler que la peinture italienne, ce n'était pas seulement le classicisme de Raphaël et la beauté, si vous voulez, et la perfection, notamment, des recherches formelles et picturales du XVIe siècle héritières ou pas, mais, finalement, donc, le classicisme. D'ailleurs, vous le savez sans doute, tout le genre comique, la peinture de genre, en tant que telle, a fait l'objet, donc, d'une sorte de classification et de nombreux écrits théoriques au XXe siècle. Plusieurs écrits théoriques ont d'emblée essayé d'identifier et d'associer à ce genre de sujet une forme d'anticlassicisme auquel s'opposerait, finalement, le classicisme, donc, de Raphaël. Il y a, donc, là, d'ailleurs, en jeu, non seulement la dimension iconographique, thématique, mais il y a aussi une dimension purement esthétique, puisque le classicisme raphaëlesque, donc, est très souvent opposé, en tout cas, on le voit opposé, notamment, dans certains écrits du XXe siècle, à l'anticlassicisme de peintres du nord de l'Italie. Et le hasard, bien sûr, ce n'est pas un hasard, mais l'essentiel, donc, des peintres et des œuvres que nous allons observer sont des produits, justement, donc, de foyers du nord de l'Italie, Milan, Bologne ou Venise. Voici, notamment, une confrontation, j'avais un petit peu oublié, donc, entre ces deux, disons, ces deux mondes, avec l'illustration, notamment, donc, de l'acte, ici, de manger, donc, chez Campi. Ce genre, toutefois, n'est pas, si vous voulez, apparu de manière complètement fortuite et ex nihilo, donc, au XVIe siècle. Très brièvement, je voulais évoquer, bien entendu, les origines et les sources d'inspiration, non seulement, d'ailleurs, des artistes, mais aussi, donc, des critiques de ceux qui commentent cette peinture, de ceux qui l'observent et qui l'apprécient. Chez Pline l'Ancien, on a de nombreuses informations, vous savez comme moi, une source fondamentale pour comprendre l'évolution de la peinture durant l'Antiquité et dans cette somme presque encyclopédique, donc, figure des artistes qui peuvent être, et qui sont très tôt, d'ailleurs, dès la Renaissance, associées, donc, à la naissance de la peinture de genre au grotesque, de manière même plus générale. C'est le cas, donc, de Piraillé Coust, qui a cité comme ce peintre notamment de Grille, de figure monstrueuse, de figure assez grotesque par Pline l'Ancien. C'est le cas également, pardonnez-moi, on ne voit pas très bien la mention, mais, donc, c'est une œuvre qui se trouve à Capodimante, dans mon souvenir. Donc, c'est le cas également de Calatès et d'Antifile, et puis aussi de ce peintre qui se trouvera, d'ailleurs, sous la plume du célèbre Agucki, donc, ce théoricien du début du XVIIe siècle, donc, qui trouvera, donc, une réincarnation, vous allez le voir, donc, sous le pinceau, notamment de Francesco de Jacopo Bassano. Donc, ces artistes-là, ces peintres qui ne sont pas documentés par l'image, mais ici, bien sûr, j'essaie de raconter l'idée, c'est d'illustrer, bien entendu, leur réalisation, le domaine couvert et les genres qu'ils abordent. Donc, ces peintres sont très, bien sûr, opportunément rapprochés des peintres contemporains par les commentateurs du XVIe siècle. Vous voyez, notamment, sous la plume d'Adrienne de Jong, nous sommes ici, donc, dans le nord de l'Europe, l'idée que Peter Hertzsen, ce peintre, que vous connaissez, bien sûr, pour ses célèbres scènes de cuisine, ou ses scènes de marché, j'y reviendrai, vous le voyez, qu'il est comparable, je cite, selon De Jong, à Piraecus, qui était mentionné par Pline l'Ancien. Il est toutefois, bien entendu, critique et apprécie l'œuvre de son temps et souligne bien à quel point Hertzsen, son pinceau, bien sûr, celui d'un peintre extrêmement doué, d'ailleurs, donc, son pinceau dépasse de loin le modèle des Antiques, là aussi, dans une sorte de lecture et de dialectique que vous connaissez bien, toujours, cette opposition entre les Antiques et les Modernes. Vous voyez, donc, ce type de tableau qui, à partir des années 1550, apparaît, donc, sur le marché de l'art en Versoie, Hertzsen, mais également, nous y reviendrons plus tard, pardon, donc, Beukeller, Beukeller ou encore d'autres artistes comme Van Emessen. Tous ces artistes, donc, sont les premiers, si vous voulez, protagonistes et les premières figures à s'intéresser non seulement à la figure humaine mais aussi aux aliments qui occupent une place, regardez, bien entendu, dans cette composition, une place très importante et donc, la littérature, comme je vous le disais, qui très tôt, donc, à l'instar de Hertzsen, Jacopo Bassano est associé donc à Pirayekus et à Pozon, c'est le Pozon moderne selon certains critiques et on le voit là, notamment, cette comparaison, ce rapport tient essentiellement dans la manière qu'a Jacopo Bassano de décrire ou d'introduire, finalement, dans sa peinture des faciès au linéament, disons, quelque peu grotesque. Ça, c'est une dimension très, très importante, bien sûr, dans le parallèle et la comparaison qui est opérée par les commentateurs et les tratatistes du XVIe siècle. Vous voyez que, donc, le grotesque en peinture, avant même d'aborder le thème du repas, vous voyez que le grotesque en peinture est déjà présent une fois de plus. Alors là, vous avez toute une série d'oeuvres des années 40-50. On peut même remonter, bien entendu, avant cela, dès la fin du XVe siècle, dans la sphère du Nord, de l'Europe, ce type de scène apparaît, notamment cette idée d'aller chercher, finalement, ce qu'il y a de plus grotesque dans l'expression humaine. Regardez notamment ce sujet complètement étonnant où l'on voit Van Emsen s'intéresser à un sujet, celui de la jeune mariée, vous voyez, couronnée de cerises, là, d'ailleurs, avec un faciès un peu plus, disons, disgracieux. volontairement disgracieux dans le but de filer, de construire une sorte de métaphore, d'image d'un monde fait de contrastes. Vous voyez, donc, la jeune, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, la mariée, est pleurée, alors elle pleure alors qu'elle se marie, qui est, bien entendu, ici, disons, abordée par un vieil homme, vous voyez, avec ce sourire assez, sourire édenté, bien entendu, mais, disons, là aussi, regard qui se dirige, bien entendu, vers le décolleté de la femme, et de l'autre côté, cette étonnante présence aussi d'un jeune homme, le faciès, qui s'oppose au grotesque des deux autres, d'un jeune homme qui tend un urinoir, semble-t-il. Un exercice qui, bien entendu, tourne complètement en dérision, une sorte de parodie du mariage telle que ces artistes aimaient les construire et qui, donc, est un, si vous voulez, un des éléments du puzzle préparant, si vous voulez, les artistes auxquels nous intéresserons, précédant l'apparition du thème du repas bachique, du repas grotesque. Dans la culture italienne, cette idée du grotesque en peinture, mais surtout dans le dessin, on la voit également apparaître, vous le connaissez également, c'est souvent évoqué et sont souvent exposés, d'ailleurs, ces dessins. On en trouve quelques-uns au Louvre, quelques autres à l'Ambrosiane, à Milan ou à Hambourg. Tous ces dessins, donc, de Léonard ou de son entourage qui montrent l'intérêt qu'avait l'artiste à, donc, d'écrire, là encore, des faciès qui prêtent au rire de par leur caractère volontairement difforme. Vous voyez, bien entendu, pour certaines des figures, ici, le travail sur le profil qui, pourtant, comment dire, accompagné la renaissance, est ici, pour Léonard, l'occasion de composer quelque chose de complètement irréaliste, fantaisiste, et qui prête au rire. Regardez ici, bien sûr, le menton de celui-ci. Dans des dessins qui sont rapidement diffusés, semble-t-il, puisqu'on sait que certains artistes, dès la fin du XVe siècle, sont en mesure, finalement, de reproduire ce monde, ce monde du grotesque de chez Léonard. Nous avons là, donc, avec l'exemple de Léonard, l'un des puzzles, si vous voulez, l'un des éléments qui permet de comprendre l'émergence du grotesque dans la culture italienne. Et puis, bien sûr, une fois de plus, l'un des figures les plus célèbres dans ce domaine, c'est Hieronymus Bosch. Vous voyez là un détail de ce tableau plus connu, qui est très souvent ôté du catalogue de Bosch, comme on précise, pour ceux qui, peut-être, sont sensibles à ces questions. Cela reste, toutefois, bien sûr, fortement inspiré par l'art de Bosch. L'idée étant, bien sûr, pour l'artiste, là encore, d'incarner, par le grotesque, par le difforme, l'horreur et la bêtise, bien sûr, l'aveuglement de tous ces personnages qui entourent, vous le voyez comme moi, cet importement de croix qui entoure le Christ issu au centre de la composition. C'est dans ce genre, d'ailleurs, c'est à ce genre, plutôt, pardonnez-moi, de scènes où de nombreux personnages sont représentés dans un cadrage très serré que l'on peut comparer certaines des compositions que l'on va voir. Bosch était connu des Italiens. On sait que certaines de ses œuvres étaient présentes dans les collections privées vénitiennes au début du XVIe siècle. Et donc, si vous voulez, cela autorise, bien entendu, plusieurs hypothèses. l'idée que, bien entendu, certains artistes familiers de ces collections et de ces collectionneurs, de ces amateurs d'une peinture venue du nord des Alpes, avaient donc, étudié, en tout cas, observé cette peinture. Alors, venons-en à un autre sujet à proprement dit. L'idée, aujourd'hui, est d'évoquer la table. on l'a vu avec la conférence précédente. Et puis, ici, nous poursuivons cette exploration avec, vous allez le voir, nous allons nous intéresser plus précisément à trois cas, celui de Vincenzo Campi, de Bartolomeo Passerotti et de Niccolo Frangipane. Ces trois artistes et leur entourage ont beaucoup, si vous voulez, donc, travaillé sur ces modèles que j'ai montrés précédemment. Finalement, ils ont en héritage tout ce passé, si vous voulez, d'une peinture comique naissante. Et puis, plus précisément, au début du XVIe siècle, la représentation de certains types ou de certaines figures. Ici, volontairement, la conférence s'attache volontairement à faire dialoguer l'idée de la bouffe, du repas et du bouffon. Ce n'est pas un hasard, vous le verrez bien, et on devine déjà cette réinterprétation d'après une composition de Frangipane. Vous voyez ici la figure du bouffon, peut-être là encore un autre avec ses coiffes assez grotesques. et puis au cœur de ce dispositif, si vous voulez, un bacchus avec le vin, le repas. Ici, tous ces éléments composent une vocation plus générale, une fois de plus, de la bouffe et des bouffonneries. J'aimerais, pour le coup, m'attarder un instant sur ces termes. Je vais aller un petit peu regarder, vous voyez, aussi bien dans les sources françaises qu'italiennes pour essayer de comprendre finalement l'évolution et l'étymologie de ces mots. Les définitions, tout d'abord, vous les voyez là, quelques-unes. Bouffer, bien entendu, cela, je crois que c'est à peu près, je crois que ça dit quelque chose à la plupart d'entre vous, l'essentiel de l'assemblée ici. Manger avec avidité, je crois que c'est la définition la plus concise qu'on puisse trouver. En italien, c'est à peu près la même chose, l'idée de se remplir de nourriture et de manger avec avidité jusqu'à n'en plus pouvoir, d'ailleurs, c'est la dimension qui est ajoutée. Le terme de bouffon, lui, défini en français, est l'idée d'un personnage à l'apparence grotesque, bien sûr, rattaché au service d'un haut personnage, et qui provoque le rire par son côté comique, généralement, peu délicat ou ridicule. Dans les définitions offertes par le dictionnaire Treccani, on retrouve également l'idée que ces mêmes bouffons pouvaient être d'ailleurs conseillés, et dans un deuxième temps, dans un second temps, l'idée qu'il s'agit là d'une personne, de quelqu'un qui se comporte et qui parle de telle manière que cela engendre le rire notamment à l'essuestpale de dos. On se moque dans son dos de lui. Ces deux mots, finalement, cet ensemble de mots, bouffé, bouffon, bouffone, sont tous rattachés à une racine commune, notamment l'idée de bouffe, B-U-2-F, qui, en italien, et de manière extrêmement intéressante, désigne le gonflement des joues et l'idée de la déformation. Cette déformation, bien sûr, elle peut être causée par l'idée de faire des grimaces, mais aussi, vous en conviendrez, bien sûr, par l'idée de manger avec avidité et de se remplir la pence à n'en plus finir. C'est donc également à travers l'étude de cette racine onomatopéique commune que l'on peut finalement comprendre comment bouffonnerie et bouffe partagent un même univers et peuvent être conjugués très souvent en peinture. Il y a en peinture, tout d'abord au début du... depuis d'ailleurs le milieu du XVe siècle, le portrait de Bouffon Gonelle que vous connaissez peut-être par Fouquet est vraiment une œuvre à part entière. On connaît peu de portraits de Bouffon disons datés du XVe siècle de la même manière cela dit on en connaît très peu du début du XVIe siècle et l'exemple dans la peinture italienne chez Dossodossi de ce portrait de Bouffon est extrêmement révélateur à compléter si vous voulez cette évocation par l'image il faut d'ailleurs préciser que les recherches dans les inventaires vénitiens notamment par Michel Hochman ont permis d'identifier un nombre important de mentions de tableaux de genre et notamment de portraits de Bouffon notamment un célèbre Bouffon vénitien qui s'appelait Zouan Polo et qui avait été portraituré au XVIe siècle la mention apparaît vraiment à la fin du XVIe siècle donc l'imagerie plutôt l'image disons du portrait de Bouffon est bien sûr présente dans l'esprit et dans les collections dès le début du XVIe siècle tout comme une fois de plus l'image donc l'iconographie du marché telle qu'elle est développée donc à Anvers au milieu du XVIe siècle puisque ce genre de tableaux les Bouffon ou bien encore j'y reviendrai après les tableaux de Hertzsen sont sans doute présents dans plusieurs collections italiennes le plus célèbre des exemples est celui de la collection Farnese c'est que les inventaires mentionnent notamment les tableaux de Bouffon ce qui là encore permet de comprendre que des artistes contemporains et qui étaient familiers de ces collections ont pu s'inspirer bien sûr de tout cet ensemble voyez comment chez Boykler donc le dispositif est assez évident on voit une jeune femme donc en train toute proche pardonnez-moi de cet étal gigantesque qui mêle aussi bien fruits et légumes que vous le voyez donc des volailles et ici un canard de la même manière alors ceci dit dans une construction plus disons plus méthodique et je l'expliquerai dans un instant chez Campy ce même étal ce même étalage même est ici évoqué vous voyez comment tous les aliments sont là non pas disons superposés les uns aux autres mais bien rangés disposés consciencieusement dans différents réceptacles bols et autres paniers et Campy bien entendu lorsqu'il élabore cette oeuvre vous voyez les dates notamment 1580 a bien sûr en tête le modèle de Boykler il nous reste encore à définir très clairement le lien entre l'un et l'autre jamais Campy ne cite bien sûr ses sources mais une évidence c'est qu'il connaît bien sûr toute cette toute cette iconographie et de la même manière les scènes développées donc en peinture par Hertzsen qui ont parfois comme si vous voulez prétexte on va dire d'évoquer des épisodes bibliques inspirent donc la peinture de Bassan donc ces fameuses cuisines qu'on retrouve ensuite évoquées sous ce terme cet expédient dans les collections inventoriées Campy de la même manière que Boykler ou Bassan va lui aussi dans les années 1580 s'intéresser à ces scènes à la présentation de ces scènes de cuisine on voit là notamment dans cet étonnant ballet si vous voulez de volailles et de personnages donc l'idée bien sûr d'incarner une fois de plus ou de réincarner si vous voulez d'évoquer ce que Boykler avait effectué alors une chose est importante à évoquer d'emblée c'est qu'il y a une vraie distinction entre les notamment les premiers tableaux que j'ai pu évoquer et les portraits de Bouffon ou les tableaux qui apparaissent à l'origine finalement du genre en peinture et ses compositions c'est notamment leur dimension et ça c'est une donnée si vous voulez fondamentale puisque donc ces tableaux ils sont construits pensés pour être des tableaux de salon en fait et bien entendu jamais imaginés comme disons une sorte d'image populaire qui s'adresserait d'ailleurs pour le coup donc à des curieux ou non amateurs enfin non professionnels non connaisseurs pardon donc de la peinture c'est une chose très importante puisque lorsque ces toiles finalement lorsque ces oeuvres donc apparaissent dans les intérieurs donc des palais ou ailleurs vous allez le voir donc elles viennent très souvent donc faire écho là encore à une littérature qui est de plus en plus riche et à toute une série de réflexions qui accompagnent notamment donc la nouvelle approche si vous voulez de l'image à l'époque donc de la contre-réforme ça fait beaucoup de concepts et de notions bien entendu on pourra y revenir si vous le souhaitez mais c'est une dimension très importante ces images ont bien sûr un caractère si vous voulez moral qui est très important donc Campi on le voit très tôt donc lui aussi c'est de reproduire ces modèles donc ces inventions donc nordiques et vous le voyez donc oui in fine ce que je voulais évoquer là toujours dans cette idée de définir bien sûr le rapport bouffon bouffonnerie vous voyez comme moi donc le faciès du petit garçon qui est assez intéressant regardez les joues gonflées et rappelez-vous ce que je vous évoquais tout à l'heure donc cette racine si vous voulez de buff bouffonne ou bouffe et bien désigne en italien quelque chose de véritablement donc l'idée de quelque chose de gonflé les joues gonflées c'est même l'action d'ailleurs le terme de bouffoir vous le connaissez peut-être c'est un ustensine très particulier c'est un soufflet qu'utilise alors on ne le voit pas ici mais qu'utilise les bouchées donc pour notamment décoller la peau des des viandes des bêtes qui sont qui sont tuées et bien sûr ce terme de bouffoir trouve une racine commune à l'idée de l'acte de manger et de rigoler par donc le bouffon ce genre de scène donc pardonnez-moi je me rende compte que on ne voit pas la légende c'est une gravure donc du 16e siècle italien on le voit donc ce genre de scène on les voit notamment également développées en gravure justement c'est sans doute ce qui accompagne le rayonnement et la diffusion de ces sujets en dehors des frontières italiennes et notamment en France comme j'aurai l'occasion de l'évoquer dans un second temps et vous voyez là notamment que la scène de cuisine qui est présente donc chez Campi ou chez Bueckeller ou Bassano a des connotations ici bien différente vous remarquerez que les personnages ne sont pas seulement affairés à préparer un repas mais que notamment Zan Zakani est en train de batifoler avec donc la jeune cuisinière donc présente tout près de la cheminée il y a bien sûr une volonté donc d'évoquer donc dans cette illustration de la préparation du repas les déviances si vous voulez que peuvent générer aussi bien les abus que donc que les abus pardonnez-moi d'aliments les abus de nourriture que donc les abus donc des mœurs notamment donc grotesques notamment de ces personnages alors donc concentrons-nous maintenant sur ces quelques artistes l'exposition a notamment permis de découvrir une toile qui avait été découverte peu avant pour être très clair et très sincère une toile donc nouvellement restaurée de Vincenzo Campi donc vous voyez ici la signature en gros plan Vincenzo Campos Cremonensis donc c'est un peintre de Cremon une ville lombarde c'est lui qui le peint en 1579 ce tableau vous le voyez là c'est un tableau qui se trouve dans les collections du musée de la Roche-sur-Yon c'est une véritable bien sûr surprise ce tableau lorsqu'il est légué en 1973 au musée entre comme une composition flamande une scène d'un étal de poisson enfin j'en passe quelque chose de très générique c'est la restauration qui a permis de découvrir la signature ça a été pour nous vraiment dans le cadre de ce projet d'exposition une vraie révélation puisque le tableau avait été à peine montré dans sa ville d'appartenance à la Roche-sur-Yon et n'avait pas encore été publié et donc le catalogue a permis notamment de publier l'oeuvre c'est une grande toile c'est d'ailleurs c'était la plus grande composition de ce projet d'exposition qu'il faut comparer à un autre exemple qui nous était déjà connu et qui se trouve en Allemagne dans le château de Kirchheim et qui a été peinte en 1578 Campi donc tout comme d'autres artistes mais chez lui c'est très présent est un peintre qui va reproduire régulièrement donc certaines de ses compositions et ce phénomène là qui semble assez simple à raconter en fait en creux vous le comprenez sans doute montre à quel point il y a eu un véritable engouement autour de ses compositions dans les années 1570 1580 celle-ci malheureusement nous n'avons pas encore pu identifier sa provenance on charge aux collègues sans aucun doute un jour de trouver la mention d'une composition de Campi quelque part mais charge aussi à eux de la distinguer notamment d'autres compositions similaires puisqu'il y en a plusieurs connues celle de Kirchheim appartient celle que vous voyez là à un cycle et ce cycle est extrêmement intéressant vous voyez ici d'autres exemples on y retrouve la représentation de la marchande de fruits qui est bien sûr très proche de ce tableau de Brera que j'ai montré tout à l'heure une vision une illustration plus rare puisqu'elle ne trouve pas de plus rare dans le sens où on ne connaît pas d'autres versions ce qui est pour le coup curieux ici une vendeuse une poissonnière et puis une représentation que vous avez vue il y a peu à nouveau la marchande de volailles et son fils ou en tout cas celui qui l'assiste dans cette tâche joue gonflée ce sont trois compositions auxquelles il faut associer cette énième composition avec donc ici la représentation de ce couple j'allais dire pardonnez-moi de ce duo que je vous suggère de bien fixer puisque c'est un duo que l'on va retrouver dans d'autres exemples peints de Campy ce genre de tableau donc était présent dans les intérieurs et en l'occurrence dans les salons dans les grands salons à Kirchheim on sait que tout ce cycle avait été pensé pour la salle à manger quoi de plus adapté bien sûr et répondait à une certaine logique le peintre vous l'avez peut-être deviné s'intéresse systématiquement à certains aliments et de fait suggère si vous voulez bien sûr qu'à chaque séquence à chaque tableau est rattachée une activité une partie notamment et ça c'est très important puisqu'on peut le mettre en rapport à certains écrits théoriques contemporains je pense notamment aux écrits de Girolamo Cardano donc nous sommes au milieu du XVIe siècle le Dererum Varietate publié en 1557 montre notamment insiste sur l'importance de la variété de la nature de la création divine et qui par cette variété est naturellement disons belle et agréable à observer cette variété elle est ici comme éclatée et décomposée dans le cycle donc de Campy dans l'idée de recréer sans doute dans l'univers microcosmique de la salle à manger le macrocosme bien sûr de la création divine et alors Campy comme je vous le disais est un artiste qui aimait reproduire et réutiliser certaines de ses inventions c'est le cas c'est le cas de la première composition qu'on a vu la poissonnière mais aussi le cas de certains détails regardez notamment le détail qu'on voyait dans le tableau de la Roche-sur-Yon qui ressurgit vous l'avez peut-être vu à l'instant à l'arrière-plan de cette autre scène j'entends par là à l'arrière-plan de ces mangeurs de cette famille de paysans d'autres détails vous montrent à quel point l'artiste aimait notamment finalement s'attarder ce sont encore des détails empruntés à la grande composition de la Roche-sur-Yon et qui vous montrent notamment la qualité des recherches chromatiques certaines des poissons des aliments le vin les jeux de transparence et de reflets dans certains objets alors Campy bien sûr est un artiste qui aussi a travaillé à essayer d'isoler certaines de ses inventions et on le voit bien en cela inspiré ou être inspiré le jeu et les rapports sont assez difficiles à définir par Carrache qui donc j'en reviendrai dans un instant s'est lui aussi intéressé à la représentation du repas en peinture et dans le dessin vous voyez comment son mangeur donc de je ne sais quoi ce jeune homme mangeant un bol est très proche en termes d'iconographie du mangeur qu'on a pu retrouver dans la grande composition et également dans d'autres compositions ici donc la peinture donc qui se trouve conservée à Lyon et qui est définie dans l'inventaire donc après décès donc dans l'inventaire qui établit la veuve de Vincenzo Campi comme une bouffonaria ce type de représentation donc était clairement associée à une bouffonnerie par donc les commentateurs et ceux qui connaissaient Sainte-Papure au XVIe siècle d'autres exemples vous montrent que Campi a bien sûr développé ce thème à nos nombreuses et qu'il a été ensuite adapté diffusé par la gravure notamment on voit l'exemple de la gravure de Picard ici à gauche d'autres artistes donc que j'ai évoqué Passerotti se sont intéressés à ce thème et c'est un thème alors je cite ici effectivement volontiers certains commentaires de l'époque est-ce quelque chose qui relève de la réalité c'est un questionnement qui est clairement posé dès le XVIe siècle dans le sens où comme vous pouvez le voir avec ce tableau assez incroyable la réalité semble parfois assez lointaine ici cette composition est vraiment un spectacle caricatural c'est le terme de caricatural d'ailleurs qui est employé par Malvasi lorsqu'il observe ce tableau d'un homme très laid et d'une vieille plus monstrueuse et dégoûtante mais qui a énormément plu donc au contemporain qui a été décliné ou reproduit alors les contemporains sont notamment Prospero Fontana et Karachi ce célèbre mangeur de fèves doit être bien sûr ou ne peut être si vous voulez dissocier bien sûr de ce genre de spectacle ici l'effort consiste à essayer de rendre plus minimaliste ou à plus dépouiller ou à se concentrer sur un seul motif mais il y a bien là une fois de plus la volonté de décliner ce monde du grotesque ce spectacle du mangeur Bassarotti lui aussi s'intéresse à ces scènes ces étals de boucher chose que Karachi contemporain va décliner également juste un dernier mot puisque je sais que le temps file et puis il y a peut-être quelques questions donc juste un dernier mot notamment pour vous évoquer l'autre figure celle de Frangipane dont le nom déjà je le sais généralement fait sourire puisque déjà dans son nom il y a un rapport à la nourriture qui est assez évident mais sachez que c'est purement français et factuel donc ce hasard il est vraiment héritier non seulement de tout ce que j'ai évoqué là nous sommes à la toute fin du XVIe siècle mais également d'un registre qui sur le plan théâtral est celui du comique le burlesco et il va donc si vous voulez compléter cette représentation du repas par une évocation de la de la liesse de la fête du concert ici une reprise une composition qu'on connaît bien qui se trouve conservée en Belgique qui est passée récemment sur le marché de l'art où là vous voyez le repas toujours présent mais accompagné donc d'une scène de bouffonnerie tout comme dans cette pardonnez-moi il y a un détail en trop vous voyez le tableau notamment de Soissons avec cette même composition déclinée donc ici dans d'autres exemples tout ceci fait beaucoup d'images mais l'idée est pour moi essentielle est pour moi de vous montrer à quel point le succès aidant les compositions ont été déclinées agrandies réduites enfin j'en passe parfois habilement parfois moins habilement parfois en peinture et parfois donc en gravure tout comme le révèle donc la boucle est comme bouclé si vous voulez cette gravure donc de Michel van Lohom je ne vais pas trop le prononcer où en bas figure la lettre que j'évoquais dans un premier temps cette lettre qui vous invite qui vous voilà qui vous invite à rire de ce spectacle quelque puissant que soient les dards qui s'élancent des doux regards etc tout cela c'est vraiment une invitation à donc observer et rire donc de ces trognes c'est le terme qui apparaît notamment voilà je vous remercie merci pour cette conférence et de nous avoir offert ce corpus très riche dont on est rarement mis en présence moi je n'avais malheureusement pas pu me déplacer à Soissons pour voir l'exposition mais l'affiche que j'avais vue à plusieurs reprises m'avait fascinée mais je passe tout de suite la parole peut-être à la salle pour des questions vous avez faim du coup j'avais une question concernant cette affiche et ce tableau de Vincenzo Campi et notamment de ce mangeur de ricotta alors j'ai peut-être pas une culture visuelle pour ce siècle là assez développée mais il me semble que c'est une image de voir un homme la bouche pleine est-ce que dans le corpus de la peinture italienne est-ce que c'est répandu de voir une telle iconographie alors c'est répandu dans un secteur et dans un périmètre finalement qui est celui qu'on peut identifier comme le nord de l'Italie c'est répandu oui finalement assez répandu puisque vous avez vu d'autres exemples ici chez Campi mais pas seulement et puis on a ces fameuses mentions d'inventaire où on a un nombre important de copies et de versions qui montrent que finalement on aime alors vous voulez ce qui est corollaire de cette question c'est pour moi l'idée de l'appréciation finalement de ce genre de sujet c'est pour moi une évidence on aime voir représenter ces scènes non pas parce que parce qu'on aime manger mais parce que cela fait rire et que finalement on a face à soi surtout le spectacle de mœurs finalement qui sont peu familières aux regardeurs bien sûr ce ne sont pas les paysans qui sont souvent moqués ou les marchands qui apprécient et qui sont les spectateurs de ce genre de scènes ce sont bien sûr les collectionneurs et les sphères plus aisées de la population la ricotta un dernier mot d'ailleurs c'est étonnant sur cette ricotta on pourrait s'attarder sur plein de sujets la ricotta en tant que telle en Lombardie le fromage fait l'objet carrément si je peux dire d'un petit traité au 16ème siècle une ode au fromage c'est un élément de la table qui est extrêmement présent et puis par ailleurs ici Campy dans un exercice qui est absolument fascinant place sur cette ricotta une mouche vous connaissez peut-être la fameuse étude notamment de la mosca des Pictas la mosca Picta et bien c'est un symbole qui a valeur de vanité si vous voulez l'idée de représenter la mouche qui est associée à la mort est ici sans doute si vous voulez la touche grave de ce genre de scènes alors du coup vous voyez comme moi que ceci ouvre les portes d'un autre large disons champ d'interprétation pour toute cette peinture on peut vous le savez comme moi mourir de rire et mourir donc alors de fin c'est sûr mais aussi comme le montre le film de Ferreri mourir parce que donc on s'empiffre bien trop merci beaucoup merci à vous merci à vous